Oui, dans un instant. Et ce collier, justement, on va le commenter dans un instant. Je suis avec le général d'armée Georges Lain. Général, merci d'être avec nous. On va regarder dans un instant ce fameux collier, puisque c'est vous qui allez d'abord élever le président de la République à la dignité de grand-croix. Ça, ça se fera de manière privée, loin des caméras. Mais ensuite, ce qui va se passer... Je crois que c'est télévisé. Et ici, ensuite, vous allez l'élever au rang de grand-maître. Je vais lui présenter le grand collier de la Légion d'honneur. Passer autour du cou, mais simplement jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing, c'est bien ça ? Depuis Vincent Auriol jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing. Il a remplacé le collier qui avait été créé en 1881 par Jules Grévy. Et comme tous les maillons avaient été gravés, pour Vincent Auriol, on en a fait un autre. Donc le premier, c'est Vincent Auriol. Et vous arrivez jusqu'à François Hollande. Il reste combien de places, du coup, sur ce collier ? Il reste quatre maillons. Général, vous, c'est la première fois que vous participez à cet acte ? Que je participe comme grand chancelier. J'étais venu comme chef d'intervention des armées, mais pas comme grand chancelier, bien sûr. Grand-maître, ça n'est pas seulement une dignité ? C'est un rôle ? Grand-maître, ça veut dire que le président de la République est le grand-maître, les termes veulent bien dire ce qu'il veut dire, de l'ordre national de la Légion d'honneur. Alors, pour autant que nos concitoyennes et nos concitoyens considèrent que la Légion d'honneur est un ordre, une institution majeure de notre État, puisqu'ils distinguent celles et ceux de nos concitoyens qui rendent des services éminents. Eh bien, le président de la République et le grand-maître, c'est lui qui, en dernier ressort, après les propositions du Conseil de l'Ordre que je préside, Il y a 16 maillons, parce qu'il y a 16 membres du Conseil de l'Ordre. Celles et ceux qui seront élevés dans l'ordre de la Légion d'honneur. Merci beaucoup, Général. À suivre, bien sûr, dans quelques instants, ici même, dans la salle des fêtes de l'Élysée.